L'épilepsie, ça concerne 500 000 personnes en France. Qu'est-ce que c'est au juste ? On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le professeur Vincent Navarro. Vous êtes neurologue, vous êtes responsable de l'unité d'épilepsie au pôle maladie du système nerveux de la salle pétrière et vous êtes co-directeur d'une unité de recherche à l'ICM. L'ICM, c'est l'Institut du cerveau et de la moelle. Alain Dohenne, vous, vous êtes papa d'une petite fille qui a 11 ans et qui est épileptique. Je vous remercie d'avoir accepté de venir témoigner sur le plateau. On va commencer avec vous. Vous allez vous parler de la vie au quotidien d'une épileptique, d'une petite épileptique, d'un papa de petite épileptique. Comment elle s'appelle, votre petite fille ? Alors, elle s'appelle Nila, elle a 11 ans et elle a été diagnostiquée épileptique depuis l'âge de ses 3 ans. De ses 3 ans, voilà, c'est ça. Alors, aujourd'hui, elle a 11 ans, elle fait 2 crises par jour, à peu près. En moyenne, 2 crises par jour, oui. Tout à fait, oui. C'est dur à supporter pour elle. Pour elle, c'est très dur parce que c'est très fatigant. Le temps de reprise après une crise d'épilepsie, c'est environ 3 quarts d'heure, 1 heure, avant qu'elle puisse se remettre à jouer ou à travailler au niveau de son temps scolaire. Bien sûr. Et se concentrer aussi, la concentration, c'est très compliqué pour un enfant. Alors, ceux qui ne connaissent pas l'épilepsie diraient, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous ne la soignez pas ? Le problème, c'est qu'elle est pharmacoresistante. Pharmacoresistante. Pharmacoresistante, ça veut dire qu'elle est résistante aux médicaments, c'est ça ? C'est exactement ça. Elle est résistante à tout type de traitement, donc on essaie de trouver le traitement le plus adapté pour gérer au mieux ces crises d'épilepsie. Vous en êtes déjà au 8e traitement, c'est ça ? 8e traitement et on va bientôt passer au 9e parce que le 8e en cours n'est pas encore... Sans succès. Sans succès. Donc à chaque fois, on a l'espoir que ça marche et puis ça ne marche pas. Je suppose que ce n'est pas facile. C'est exactement ça. On a toujours espoir que le nouveau traitement soit le bon, mais on nous a toujours prévenu que lorsque c'est l'épilepsie pour un enfant, tout au long de sa croissance, son traitement sera adapté en fonction de ses besoins énergétiques et de son corps. D'accord. Aujourd'hui, on peut le dire, elle n'est pas très heureuse et elle ne veut plus aller à l'école. Exactement, parce qu'au niveau de la scolarisation, elle a pris un retard énorme. Elle a déjà deux ans de retard au niveau des enfants de son âge et lorsque ça se passe des crises d'épilepsie en cours de récréation ou lors d'une séance pédagogique, elle se ressent tout de suite isolée. Bien sûr. Le rejet, il est au niveau des profs, au niveau des élèves, au niveau des deux ? Le rejet n'est pas trop au niveau de ses professeurs, c'est plutôt au niveau de l'ensemble de ses camarades qui la voient et qui ne comprennent pas toujours. À cet âge-là, ils sont très durs à accepter, malgré que certains commencent à comprendre et à l'aider lorsqu'elle fait une crise. Alors, en plus du poids de la maladie, s'ajoutent pour vous, les parents, tout un tas de trucs qui vous tombent dessus, comme les paperasses. Par exemple, chaque année, vous êtes obligés de refaire votre dossier. Voilà. C'est ça, comment ça se passe ? Tout à fait. Alors, tous les ans, nous sommes obligés de refaire une demande auprès de la Maison des droits des personnes handicapées pour qu'elles puissent avoir une prise en charge tant au niveau scolaire qu'au niveau accompagnement. Voilà. Donc, c'est pas facile à lire tout ça ? C'est pas facile, c'est la lenteur et la lourdeur de l'administration française. Au niveau de la famille, comment ça se passe ? Alors, au niveau de la famille, avec son frère, son frère aîné, sa sœur aînée, elle est très bien encadrée et ils l'ont vue grandir avec son épilepsie. Lorsqu'une crise arrive et ils savent l'isoler, la mettre en sécurité et la surveiller. Professionnellement, pour vous, ça vous prend du temps ? Alors, professionnellement, il faut que je sois souvent disponible parce que lorsqu'il y a une crise à l'école, on m'appelle pour que je vienne récupérer mon enfant parce que forcément, le temps de récupération, sur le temps scolaire, ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Donc, je suis obligé de venir, quitter mon travail et récupérer mon enfant. Alors, professeur Vincent Navarro, en deux mots, on rappelle quand même, là, on a eu du vécu et puis on voit que c'est pas facile. On rappelle en deux mots ce que c'est l'épilepsie. L'épilepsie, c'est une pathologie du cerveau qui correspond à une sorte d'orage électrique au niveau des cellules du cerveau qu'on appelle les neurones. Donc, les neurones dialoguent entre eux. C'est ce qui fait la base de notre communication, de notre motricité. Et pour différentes raisons, en fait, par moment, il y a une sorte d'étincelle qui va embraser le cerveau et aboutir à des comportements moteurs, sensitifs, quels qu'ils soient, aberrants et qui vont donc entraîner des chutes, qui vont entraîner... Si je voulais comparer avec un ordinateur, on va dire un genre de petit court-circuit, ça fait un bug et on est obligé de faire reset et au bout d'une demi-heure, on se sent bien à nouveau, c'est ça ? Pour être trivial. Pour être trivial, c'est ça. Et effectivement, avec des conséquences qui peuvent être quand même assez dramatiques. Puisqu'au cours d'une crise grave, on peut effectivement avoir des convulsions, on peut se blesser. Donc, ce n'est pas que, finalement, l'interruption de la vie quotidienne. On est bien d'accord parce que l'épilepsie souffre souvent d'un mauvais regard. Ça n'a rien à voir avec de la folie ou... Ça n'a rien à voir avec tout ça. On est bien d'accord. Ce qui est dramatique, il y a effectivement une image très négative qui persiste sur cette pathologie. Effectivement, il y a beaucoup d'incompréhension. Là, vous parliez des enfants dans l'école qui ne comprennent pas. Effectivement, c'est choquant de voir quelqu'un qui n'a pas le contrôle de son corps par moment. Donc, les enfants ont peur. Et ceci est vrai même dans la population en général, où vraiment l'épilepsie est une maladie qui est encore honteuse. On cache son épilepsie. On cache son épilepsie parce qu'on n'a pas envie de se faire licencier, parce qu'on n'a pas envie de perdre ses amis. Donc, effectivement, il faut oser parler de l'épilepsie. Il faut que ce ne soit pas un sujet tabou. Alors, le point sur les traitements aujourd'hui, les médicaments. Vous en êtes à votre huitième, bientôt, neuvième traitement. Vous m'avez dit, il y a, depuis 20 ans, il y a 30 nouvelles molécules qui sont sorties, puis il va en sortir encore. Mais on n'a pas encore le graal du pharmacoresistant. Donc, il faut quand même voir qu'en France, il y a près de 600 000 patients épileptiques et que dans à peu près 70% des cas, heureusement, les médicaments aident, marchent. Donc, il y a des patients qui, grâce à un seul médicament, ne vont plus faire de crise. 70%, donc il reste 30% de pharmacoresistants. Les 30% sont pharmacoresistants. Et donc ça, effectivement, on est toujours en quête d'un nouveau médicament, soit parce qu'il agirait sur un autre mécanisme. Donc, on va essayer de bloquer l'incendie par différentes stratégies. Et donc, on a, heureusement, des compagnies pharmaceutiques qui développent des nouveaux médicaments, qui les mettent sur le marché et on fait des essais thérapeutiques avec les patients. Et on se rend compte que, parfois, on arrive à stopper les crises, mais malheureusement, c'est dans à peu près 10% des cas. Donc, toute nouvelle molécule, tout nouveau médicament antiépileptique qui est mis sur le marché permet de contrôler 8 à 10% des pharmacoresistants, ce qui est vraiment insuffisant. L'autre problème, c'est que tous ces nouveaux médicaments qui, heureusement, arrivent, on ne sait pas quelle est leur tolérance. Et donc, parfois, il y a un médicament qui va plutôt bien marcher, mais au prix d'effets secondaires dramatiques. Chacun de ces médicaments peut entraîner de la fatigue, des troubles de concentration, des troubles de l'élocution. Et c'est d'autant plus vrai que c'est sur un enfant qui est en cours de développement. Donc, on a toujours aussi cette difficulté d'avoir quelque chose qui marche et qui n'ait pas trop d'effets secondaires. Deuxième traitement possible, la chirurgie. Alors, on explique, mais on verra qu'elle ne concerne pas tout le monde. Oui, donc la chirurgie s'adresse à des patients épileptiques qui ont une épilepsie pharmacoresistante et pour lesquels on peut identifier le point de départ précis dans la tête. C'est-à-dire l'endroit où il y a ce petit court-circuit, le petit truc qui a un moment qui... Donc, ça, c'est très difficile à isoler parce qu'il faut être absolument certain que ça part dans la région au niveau de la tente à droite. Comment on l'isole, ça ? Encéphalogramme, IRM fonctionnel ? Voilà, donc il y a plein d'examens. C'est un vrai parcours du combattant pour ceux qui sont candidats à cette chirurgie. C'est parfois deux années, voire plus d'examens, des séjours à l'hôpital pendant des semaines, des électro-encéphalogrammes, des IRM. Et parfois, c'est même l'implantation d'électrodes dans la tête pour être vraiment sûr que la crise part d'un endroit. Alors là, c'est possible de détruire la zone si cette zone n'est pas une zone indispensable, si c'est une zone qui va nuire, je ne sais pas, à la motricité, au bon langage, ça, bien sûr... Donc ça, c'est la deuxième complexité, c'est que parfois, on aboutit, on peut identifier avec précision le point de départ, mais on se rend compte que si on retire cette zone, on va rendre le patient hémiplégique ou aphasique. Et il ne faut pas que cette zone soit trop grosse. Vous m'avez dit un centimètre cube. Donc c'est un centimètre, deux centimètres cubes, ce qui est quand même déjà important. Mais effectivement, il arrive qu'au terme de ces examens compliqués, on ne puisse pas opérer. Et alors parfois, on a vu les médicaments, on a vu la chirurgie, et parfois, on ne sait pas trop encore pourquoi, et on ne connaît pas trop le mécanisme, mais le régime cétogène, ça marche. Voilà, donc ça, c'est très empirique. On s'est rendu compte qu'en demandant au patient de ne prendre que des lipides, qui va entraîner ce qu'on appelle une cétose, eh bien, on a une amélioration des crises. Ce qui a de compliqué, c'est que c'est très difficile à suivre en ce régime. Je ne sais pas si votre fille a essayé. Alors pas encore, on nous l'a proposé. En fonction du neuvième traitement, ça ne fonctionne pas. Mais c'est très contraignant. Mais c'est très contraignant, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas capable de manger à la cantine. Et donc, malheureusement, ça ne peut pas être prescrit à tous les patients. Et une piste prometteuse aussi, c'est la piste du laser, qui est avec des lasers très, très fins, très, très précis. Donc, on peut, effectivement, plutôt que de proposer un geste chirurgical, des équipes sont en train de développer des stratégies, effectivement, de destruction de la zone épileptogène par laser. Mais c'est encore le balbutiement, en fait, de ces approches, et ça ne pourra pas répondre non plus à la multiplicité des causes et des situations où on a une pharmacoresistance. Alan, vous vous êtes aussi, vous vous êtes investi dans l'épilepsie, vous êtes aussi bénévole à la fédération, c'est la Fédération Française de Recherche, non, c'est la Fondation. Fondation. Voilà, j'ai dit une bêtise. Fondation Française pour la Recherche sur l'épilepsie. Alors, il y a des temps forts qui arrivent. Alors là, oui, le mois de février va être très chargé pour la Fondation. Le 11 février, journée internationale de l'épilepsie. La Fondation va lancer une campagne choc pour essayer d'alerter et de mobiliser les gens et les médias sur l'épilepsie pour qu'on puisse changer le regard. Alors, la couleur de l'épilepsie, c'est le violet. C'est pour ça qu'au début, j'avais ces lunettes et le ruban violet, pour ceux qui n'ont pas compris. Autre temps fort. Le 12 février, il y a le repas caritatif de la Fondation qui a lieu sur Paris. On peut s'y inscrire sur le site de la Fondation directement. On rappelle le site. Alors, c'est la fondation-épilepsie.fr. Il apparaît à l'écran, si vous avez fait une bêtise. N'inquiétez pas, il y aura le bon site. Très bien. Après, le 14 février, alors, excusez-moi, je vais revenir vite fait sur le 12 février. Au cours du repas, il y aura une vente aux enchères. Et les profits de cette vente aux enchères iront pour la recherche sur l'épilepsie. La recherche, on en dit un mot. Donc, elle est absolument indispensable parce qu'on se rend compte qu'il y a cette pharmacoresistance, qu'il y a une sorte d'impasse thérapeutique. Et on voit bien qu'il faut comprendre ce qui se passe dans le cerveau des patients épileptiques. Il y a encore énormément de mystères. On parlait tout à l'heure de ces étincelles. Qu'est-ce qui fait que les neurones vont fonctionner correctement la plupart du temps ? Et qu'est-ce qui fait que plusieurs fois dans la journée, comme pour votre fille, ou parfois, ça peut être une ou deux fois dans l'année, ça va se dérégler ? Donc, il faut trouver précisément ce qui se passe au niveau cellulaire, au niveau moléculaire, pour pouvoir, par la suite, développer peut-être des nouveaux médicaments. Voilà. Donc, ça, ça passe très très vite. 14 février, le colloque, justement, où on fera le point sur la recherche et sur les pistes qu'on espère prometteuses. Voilà, ça passe très très vite. Merci, professeur, d'être venu. Bravo à la Fédération pour ses actions. Merci à vous d'avoir accepté. Vous êtes un super papa. Je vois ça. On finit l'émission en faisant des gros bisous à Nila. Je pense qu'elle va la regarder, l'émission. Allez, on se met les lunettes et puis on lui fait des gros bisous. Voilà, à bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada